Musique La ville de Morpa et la ville de Coignères ont en commun une zone d'activité industrielle et commerciale qui s'appelle Paris-Ouest, qui est en lien avec un autre pôle commercial qui est les portes de chevreuses et ensuite aussi le forum du Jibet. C'est 251 magasins, c'est plus de 160 000 m2 de surface commerciale, mais aussi industrielle avec de grandes entreprises comme Hachette ou ThyssenKrupp. En plus d'avoir eu un urbanisme en forme de zoning depuis les années 80 sur l'ensemble de ces zones, on rencontre en effet un certain nombre de difficultés comme un manque de mobilité, un urbanisme qui a vieilli, qui manque de cohérence, une lisibilité commerciale aussi qui est totalement à refaire et également un taux de vacances qui atteint pratiquement les 11%, avec aussi des commerces qui ferment régulièrement ou qui ouvrent, etc. Donc voilà, on a un peu aussi une nouvelle dynamique sur ce secteur. Musique Il faut qu'on arrive à retrouver une cohérence. En même temps de travailler cette périphérie commerciale qui doit muter, faire la ville sur la ville, avec du logement, mais en travaillant aussi les circulations, les mobilités, son urbanisme de manière générale, et aussi de l'inclure avec les nouvelles technologies, le numérique, les innovations. Donc le projet est pertinent dans le sens où il rentre dans une stratégie globale qui est menée par l'agglomération et nous avons trois objectifs précis. Le premier, c'est de maintenir un commerce de proximité. Le deuxième, c'est de travailler sur la qualité de l'offre commerciale et sa lisibilité sur l'ensemble de l'agglomération. Et le troisième, c'est de maintenir une dynamique sur le secteur. Musique Pour mettre en œuvre ce beau projet, il va y avoir plusieurs méthodologies, enfin une méthodologie globale. C'est celle par exemple du pilotage, avec un comité de pilotage restreint, un comité de pilotage élargi, avec les chambres consulaires, avec le département des Yvelines, par exemple l'État, évidemment. Mais aussi un comité de pilotage dans la gouvernance qui serait avec les acteurs qui sont concernés. Parce que rien ne se fera sans les acteurs concernés. Il y a une particularité sur Morpa-Coynière, c'est qu'on est avec beaucoup de partenaires privés. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'outil prédéfini, c'est l'AEMO, l'assistance et maîtrise d'ouvrage, qui va nous donner ses clés de compréhension avec des scénarios précis, un plan d'aménagement, également ce qu'on appelle un business plan, quelque part, et qui va nous donner des clés et mettre tout le monde autour de la table. Au travers de l'aide d'un AEMO, qui sera d'ailleurs financé dans le cadre de cet appel à projet sur la périphérie commerciale, ça va nous permettre aussi de financer à côté par l'agglomération une étude complémentaire sur les attentes des consommateurs et de ceux qui y travaillent, pour justement mettre en cohérence l'ensemble de cette stratégie, pour arriver à quelque chose d'opérationnel rapidement entre le public et le privé. – Sous-titrage Société Radio-Canada